En fait c'est comme un rêve, quand tu danses tu rêves et quand tu arrêtes c'est la réalité. Moi je trouve que c'est très important d'être partagé avec le public. On ne peut pas s'exprimer en parlant mais on peut s'exprimer en dansant parce que raconter ce truc c'est trop douloureux mais en dansant on ne parle pas mais on montre des gestes et les gens arrivent à voir et ils comprennent. Moi mon rêve pour devenir français c'est pour étudier en fait. C'est quelque chose qu'on rêve d'étudier, de faire de longues études. Ça m'a fait réfléchir, enfin souvent ça me faisait réfléchir à moi en tant qu'élève, être derrière une table dans le bureau ça me semblait quelque chose de normal. La partie la plus terrible ça a été de parler de la Méditerranée avec toute la violence de ces moments là. Mais l'idée c'était de transcender aussi cette violence. Que cette violence de ce voyage là, de cette partie du voyage, qu'on puisse le donner à voix et que ça soit supportable et qu'en même temps on ne les lutte pas. J'ai trouvé toujours important de faire découvrir la danse à des personnes qui n'auraient pas l'occasion de la connaître. Pour moi c'est difficile de parler à d'autres gens. Voir quelqu'un danser pour moi c'est largement plus facile de pouvoir aborder la personne. Tout la danse que nous on a fait c'est très important parce que ça dit notre histoire et donne un rêve aussi. C'est ce magnifique rêve qu'on a danser là, juste s'évader pendant quelques minutes, quelques secondes. S'évader pendant ce moment là et oublier toute ton existence. C'est un souvenir aussi. Donc tu te sens comme un ambassadeur, tu penses que tu as une mission là dessus. Oui. Vivre dans tout le monde et être heureux pendant ce moment là. C'est ce qui me plait pendant que j'ai fait la danse. À ce moment là, je me suis senti bien, je me suis senti tranquille, je me suis senti apaisé.